On entend très souvent en ce moment qu'il n'y a plus rien à faire sur le marché obligataire et pourtant la Française AM a lancé fin 2014 un fonds obligataire à échéance intitulé la Française Rendement Global 2022. Jean-Luc Hiver, bonjour. Vous êtes directeur de la gestion obligataire à la Française AM. Christophe Nizan, bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la Française AM. Alors messieurs, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'on peut trouver encore du rendement dans l'obligataire aujourd'hui ? Qui veut commencer ? Oui, Vincent, effectivement. On entend beaucoup dire que les taux sont bas et qu'on ne peut plus aller capter de performance dans l'univers obligataire. Nous avons une conviction un petit peu différente puisque nous sommes convaincus qu'on peut aller chercher de la performance dans cette classe d'actifs. Il n'y aura plus de rendement sans risque désormais. Ça, c'est à peu près acquis par tous les acteurs de la place. Et au sein de la Française, nous gérons, comme vous le savez peut-être, depuis une quinzaine d'années, 17 milliards d'euros sur cette classe d'actifs qui est l'obligataire au travers des équipes de Jean-Luc et une vingtaine de gérants. Donc nous avons la conviction et l'historique sur cette classe d'actifs que nous allons pouvoir délivrer des performances pour les investisseurs dans les années à venir. Alors j'entends bien que vous avez la conviction et la légitimité historique. Mais concrètement, comment faites-vous, Jean-Luc ? En se focalisant sur des sous-classes d'actifs obligataires qui, elles, présentent encore du rendement. Par exemple, le high yield qui compose la majorité de ce fonds. Le high yield, c'est le marché des obligations d'entreprise qui ont des notations un peu inférieures à la moyenne, c'est-à-dire un stock de dette en général un peu inférieur, et qui, en contrepartie, offrent un rendement plus important. Et nous gérons cette classe d'actifs au niveau global, c'est-à-dire monde, en choisissant des entreprises en Europe, aux États-Unis ou en Asie pour composer un portefeuille. Et vous avez combien de lignes à peu près en portefeuille ? Environ 100 lignes en portefeuille par fonds. Donc une diversification. Mais pourquoi un fonds à échéance ? Alors, le fonds à échéance, pour une raison très simple et très importante. Le marché obligataire est très simple et historiquement, la façon la plus facile de l'aborder, c'était d'acheter une obligation. Vous achetiez une obligation 5 ans, qui donnait du 5%. Tous les ans, vous aviez 5%. Et au bout des 5 ans, vous aviez votre capital qui revenait. Mais c'est un marché qui est difficile d'accès aux particuliers. Difficile d'aller acheter des obligations et de les gérer soi-même. Et donc les fonds obligataires ont été inventés, ont été proposés aux clients, pour leur donner une diversification, leur donner l'accès à une gestion à des professionnels. Le problème, c'est que les fonds obligataires n'ont pas d'échéance et n'affichent aucun rendement possible ou probable. Et donc le fonds obligataire, c'est, je dirais, le meilleur des deux mondes. C'est un fonds obligataire, avec toute la diversification, vous en avez parlé. Toute la gestion active qu'on peut y mettre. Mais c'est un fonds qui a les mêmes caractéristiques qu'une obligation, c'est-à-dire une échéance. On sait à quel moment on sera remboursé. Et qui affiche à la souscription le taux de rendement qu'il va essayer de délivrer jusqu'à l'échéance. Et votre stratégie avec ce fonds ? La stratégie, elle est toute simple. Nous achetons des obligations en sélectionnant des émetteurs sur leur qualité. Et nous essayons de les porter jusqu'à l'échéance du fonds ou jusqu'à une date proche de l'échéance du fonds. Mais ça signifie que la gestion est plutôt passive, que vous achetez au début des obligations, que vous restez assis dessus ? Non, on ne reste pas assis dessus. Ce serait bien trop dangereux pour des entreprises parce que si vous confiez de l'argent pendant 7 ans à une entreprise, elle peut être bien gérée aujourd'hui, bien gérée demain, et puis après-demain, commencer à avoir des difficultés. Donc, ces entreprises, il faut les monitorer, il faut les suivre et avoir la capacité de vendre certaines positions pour en racheter d'autres. Alors, on parle d'un fonds à échéance, 2022. Est-ce que je dois entendre par là que j'ai apporté ce fonds jusqu'en 2022 ? Pas forcément. Jusqu'en 2022, si vous le portez d'aujourd'hui à 2022, votre rendement sera en moyenne le rendement affiché par le fonds. Mais comme ce fonds, on avait la volonté de laisser le plus liquide possible, les clients peuvent sortir. En fait, tous les jours, d'aujourd'hui à 2022, ils peuvent sortir de cet investissement. Pourquoi c'est important ? Parce que ce fonds ne va pas délivrer tous les jours le rendement régulièrement. On peut avoir des phases de hausse, puis des phases de baisse. Et donc, vous avez grosso modo deux solutions. Le fonds performe très bien au début. Et donc, de 2019, par exemple, à 2022, il n'aura plus de potentiel de performance. Il sera temps de sortir, d'aller vers une autre classe d'actifs qui probablement, à ce moment-là, sera plus intéressante. Et inversement ? Et inversement, si ça performe très mal au début, il faudra le garder jusqu'à la fin pour pouvoir profiter du rendement. Alors, on parle de rendement, justement. On parle de quête de rendement. Quel rendement peut-on espérer avec ce fonds ? Alors, actuellement, le rendement net de frais de gestion, c'est après les frais de gestion, est aux alentours de 4,70%. C'est le rendement que le fonds va essayer de délivrer à l'échéance pour tous les porteurs qui souscriraient ces jours-ci. Mais ce rendement n'est pas garanti ? Ce rendement n'est pas garanti. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un risque. Le risque, c'est de prêter de l'argent à des entreprises et que certaines fassent faillite. Alors, mon organisation fait en sorte que nous essayons de limiter ce risque en choisissant des entreprises. Je touche du bois depuis une quinzaine d'années que je pratique ce genre de gestion. Nous n'avons jamais eu de défauts. Mais ce risque existe. C'est pour ça qu'il y a du rendement. Et donc, on ne peut pas garantir le rendement du fonds. Jean-Luc, est-ce que vous n'oubliez pas, n'occupez pas un autre risque ? C'est la remontée des taux. Sur le marché obligataire, ça compte ? Ça compte. Ça compte énormément même. Non, je ne l'occupe pas. Simplement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si vous portez une obligation jusqu'à échéance, vous n'avez pas de risque de taux sur votre actif. Vous achetez une obligation aujourd'hui, je reprends le même exemple, une obligation 5 ans qui donne du 5%. Quel que soit le niveau des taux dans la période, vous aurez vos 5% au bout de 5 ans. Si les taux descendent à 0, vous aurez 5%. Si les taux montent à 6, vous aurez 5%. Donc, plus vous portez le fonds, plus près de l'échéance vous allez, moins de risque de taux que vous allez avoir contre vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises dans lesquelles vous investissez ? Bien sûr. Le marché du high yield est un marché qu'on peut considérer comme un peu nébuleux, réservé aux professionnels. Mais le marché du high yield est en fait un marché plein d'entreprises que l'on connaît parfaitement bien. Donc, vous avez des noms aussi connus que Heinz, le fameux Ketchup. Vous avez les Levis qui fait des jeans depuis quelques centaines d'années. Et des entreprises qu'on connaît au quotidien. J'ai en tête Picard, par exemple, l'entreprise de surgelée que tous les Français connaissent, qui est une entreprise aujourd'hui qui donne un rendement important, mais qui a des atouts très très bons. Donc, premièrement, le business, le business de la nourriture est un business qui a peu de risques cycliques, c'est-à-dire quand la croissance va un peu moins bien, c'est un business très résilient. Les gens continuent à s'alimenter. Ils continuent à s'alimenter et puis ils continuent à aller chez des marques très connues dont la qualité est reconnue. Et même si c'est un peu plus cher, on va chez ces marques-là, on continue d'y aller parce que la clientèle est en général fidèle. Alors, Picard, c'est un exemple ? Est-ce que vous en avez un autre ? Oui, totalement différent. Je dirais Land Rover, qui est une marque qui a beaucoup changé. Auparavant, les Land Rover étaient une marque spécialisée dans les 4x4 un peu sportifs et donc vraiment réservée à ceux qui voulaient faire de la brousse. Aujourd'hui, vous pouvez voir en plein Paris de nombreuses Land Rover qui n'ont jamais vu la brousse et qui n'en verront jamais. C'est une marque qui a su rester sur le segment du luxe, donc avoir des marges et multiplier les volumes. Donc, une entreprise très très bien gérée. On a vu toutes les qualités de ce fonds, tous ces atouts. Alors, j'imagine, Christophe, que la française rendement global 2022 est très présente dans les allocations défendues par la française. Oui, tout à fait, Vincent. Bien évidemment, dans cet environnement de taux bas, les allocations d'actifs préconisées par la française intègrent ces fonds de portage ou ces fonds à échéance que vient de décrire Jean-Luc pour des raisons toutes simples. C'est qu'on l'a dit en introduction, pas de rendement sans risque. Et aujourd'hui, la française rendement global 2022 a, comme son nom l'indique, pour objectif de délivrer du rendement aux investisseurs, mais dans un contexte de diversification internationale. C'est un fonds global, donc mondial. Et puis surtout, un élément très important à nos yeux, c'est la mutualisation, puisque Jean-Luc l'a répété, nous avons une centaine de lignes en portefeuille, ce qui en fait notamment un fonds un peu particulier. Et enfin, je dirais, la française est un acteur important sur ce marché obligataire depuis une quinzaine d'années, particulièrement sur ses fonds à échéance, donc un expert s'il en est. Donc la française rendement global 2022, une solution pour tous ceux qui cherchent du rendement. Messieurs, merci. 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 Merci.